La parole est à madame Véronique Louvagie pour le groupe Les Républicains. Oui, merci madame la présidente. Notre position ne portera nullement sur le fond de cette proposition de loi. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à la tribune en discussion générale pour indiquer la position du groupe Les Républicains contre cette proposition de loi. Mais en revanche, je veux réagir sur la forme, parce qu'il y a beaucoup de propositions de loi qui sont déposées à l'Assemblée nationale. Peu viennent ici en examen, c'est la procédure qui le veut ainsi. Et je crois que c'est une chance qui existe où nous pouvons exprimer ici différents points de vue et débattre. Et alors, force est de constater que depuis le début du mandat, la majorité use et abuse des motions de rejet à l'occasion de chaque proposition de loi qui est proposée. Et il n'y a eu aucune majorité précédemment sous les mandats précédents qui a usé autant que vous, mesdames et messieurs les membres de la majorité, des motions de rejet. Et ça, nous pouvons le regretter. Alors, c'est vrai que c'est probablement la différence entre le nouveau monde et l'ancien monde. Le deuxième point, c'est que le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, l'ensemble des députés de la majorité font la promotion du grand débat national. Vous souhaitez faire participer les citoyens. Et de l'autre côté, ici à l'intérieur, là où le débat doit s'organiser, vous refusez le débat. C'est une ineptie et c'est tout contraire et c'est en parfaite contradiction. Alors, en fait, je pense que le débat ne vous intéresse pas. Ou vous le refusez. Vous l'éloignez de vous et vous décrédibilisez effectivement ici le rôle du Parlement. Donc, vous l'avez compris, nous les Républicains, nous sommes favorables au débat. Nous sommes favorables à l'expression de la diversité d'opinion parce que c'est important. Et nous acceptons la contradiction. Alors, Madame Mottin, vous indiquiez qu'il s'agissait de positions politiques plus que techniques. Mais que ne faisons-nous pas ici d'exprimer des courants de pensée différents et de participer à des visions très différentes et très divergentes. Donc, pour ces raisons, les Républicains voteront contre cette motion de rejet. Merci Madame la députée.